Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le mardi 5 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Artistes engagés. Et pour ce 13e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous un dessinateur qui fait des dessins satiriques et humoristiques qui s'appelle René Bikel. Bonjour René. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Merci. Merci à toi. Voilà, nous avons la chance et le plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le Front médiatique. Tu es autodidacte, libre penseur et dessinateur engagé. Voilà, donc tu es un artiste malheureusement trop peu connu du grand public selon nous, car tu en avances sur ton temps et tu n'as pas attendu le chaos du 21e siècle pour utiliser ton art comme un outil de sensibilisation. Déjà dans les années 70, tu as commencé à t'interroger sur des questions de fond, comme par exemple la santé, l'environnement ou encore le progrès. Et tu as pris conscience que le dessin satirique et humoristique est un excellent moyen de faire passer des messages. Comme tu l'expliques dans une vidéo disponible sur ton site, c'est en étant infidèle à ton médecin et par un changement de mode de vie, passant notamment par une alimentation vivante et de façon plus générale par un changement d'état d'esprit, que tu as réussi à régler tes problèmes de santé. On va y revenir dans la première partie de notre échange. Donc tu as publié une quinzaine de bandes dessinées engagées ou en tout cas des histoires illustrées et on peut citer par exemple Le Malade Enchaîné publié en 95, Vaccination La Grande Illusion en 2003, OGM, Farine Animal et autres vacheries en 2004 ou encore Elan Vital publié très récemment en 2020, ton dernier ouvrage. Tu as une capacité surprenante à mettre en lumière avec humour, l'absurdité de notre environnement toxique et l'asservissement des populations au nom du progrès au fil de tes planches. Ton art est clairement subversif. En avant le propos de ta dernière création Elan Vital, tu explicites avec simplicité ton parcours concernant la santé, tes observations quant à tes pratiques médicales et tes habitudes alimentaires pour éviter d'affaiblir ton système immunitaire contrairement aujourd'hui et tes changements de vie, ta vision de la vie pour remédier à ses manques et à ses déséquilibres. C'est donc le chemin, ton chemin vers la santé que tu exposes jusqu'à l'importance également de prendre soin de son système de pensée et de croyance qui influence tant notre état bien-être global. Voilà l'importance du mental et de la psychologie. Donc on va revenir ensemble dans cet échange en trois temps René. Dans un premier temps on va revenir sur ton parcours, je vais te laisser un peu plus te présenter. Dans un deuxième moment on parlera un peu de tes ouvrages, de certains de tes ouvrages parce qu'on ne va pas pouvoir aborder les 15 ouvrages en 1h30. Donc on parlera de santé, d'environnement et du progrès. Et enfin dans un troisième temps je te proposerai des questions un peu plus d'actualité autour de la pandémie du coronavirus, autour des montées autoritaires en France et ailleurs dans le monde. Voilà donc merci encore d'avoir répondu présent parce qu'on pense aussi au front médiatique que l'art est un outil intéressant pour pouvoir sensibiliser le grand public. On va y revenir aussi dans cette première partie. Mais tout d'abord j'aimerais savoir un peu pour mieux comprendre, on t'accueille donc dans cette série artiste engagé, tu es un artiste dessinateur et tu réalises donc des dessins satiriques et humoristiques pour faire passer des messages. Et donc j'aimerais savoir tout d'abord à quel âge t'es venue la passion du dessin ? Voilà, est-ce que tu avais des artistes autour de toi ? Est-ce que tu prenais des cours de dessin pour savoir d'abord ce côté artistique avant de parler plus du côté politique ? Merci. Merci. Merci.